Mali, la CDAO, rejette avec fermeté le calendrier soumis par les autorités de la transition. Pour plus de détails après le générique. Mali, la CDAO, rejette avec fermeté le calendrier soumis par les autorités de la transition. Le colonel Assimi Goïta, vice-président du Mali lors du sommet de la CDAO à Accra, le 15 septembre 2020. Ni pas déni AFP. Ceci est un communiqué de la CDAO sur le Mali. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, prend acte des conclusions de la 1057e réunion du Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, qui s'est tenue le 14 janvier 2022, sur la situation au Mali. Elle se félicite de l'aval donné par le CPS. Au communiqué issu du 4e sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, tenu le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana, qui impose notamment des sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Au communiqué issu du 60e sommet ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, tenu le 12 décembre 2021 à Abuja, au Nigeria, qui réaffirme, entre autres, la nécessité pour les autorités de la transition au Mali de respecter le délai fixé pour l'organisation d'élections. Par ailleurs, la CDAO note que le CPS Rejette avec fermeté le calendrier soumis par les autorités de la transition qui prévoit l'organisation de l'élection présidentielle en décembre 2025, jugeant ce chronogramme inconstitutionnel, inacceptable et inapproprié et le considérant comme une obstruction au processus démocratique. Lance un appel aux autorités maliennes pour l'organisation d'élections libres, justes et crédibles, dans un délai raisonnable. La CDAO note qu'elle n'a pas été consultée sur une proposition de calendrier pour les élections. Elle réaffirme que, comme par le passé, tout calendrier relatif à l'organisation de l'élection devra faire l'objet d'un accord entre la Conférence des chefs d'État de la CDAO et les autorités de transition maliennes, en recourant aux canaux de communication en place. La CDAO rappelle que dans son communiqué daté du 9 janvier 2022, la conférence avait donné instruction à la présidente du Conseil des ministres d'effectuer une mission en Mauritanie et en Algérie, pour un soutien à la mise en application des sanctions. La CDAO réaffirme sa disponibilité à travailler avec l'ensemble des partenaires, afin de trouver une solution à la crise politique malienne. Burkina Faso, le MPSR ne s'est pas encore bien, assis, que des Russes leur tendent une main de coopération. Le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du MPSR. Cela fait maintenant trois jours que le président burkinabé, Rochmark Christian Caboret a été arrêté et destitué de ses fonctions de chef d'État. Selon une note relayée par Radio Omega le mercredi 26 janvier 2022, l'agent militaire au pouvoir prévoit rencontrer les membres de l'ancien gouvernement le vendredi 28 janvier prochain. Nous apprenons par la même source que le représentant des instructeurs russes, Alexandre Ivanov en Centrafrique a fait un communiqué dans lequel il a proposé leur service aux nouvelles autorités burkinabées. Il aurait d'abord loué le coup d'État perpétré par l'armée burkinabée, estimant que la France n'avait obtenu aucun succès depuis près d'une décennie dans la lutte antiterroriste. Avant d'ajouter que les instructeurs russes pourraient obtenir des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme. Alexandre Ivanov, chef des instructeurs russes en Centrafrique. « Je crois que si les instructeurs russes sont invités à former l'armée du Burkina Faso, ils pourront le faire efficacement », a-t-il affirmé, se référant à son expérience acquise en Centrafrique. « Nous saurons partager l'expérience acquise en Centrafrique afin de constituer une armée prête de combattre et de maîtriser la situation sécuritaire en peu de temps », a-t-il terminé. Qu'en pensez-vous chers lecteurs ? Les nouvelles autorités burkinabées, accepteront-elles cette proposition, sachant que la communauté internationale s'est dressée contre le Mali, pays voisin du Burkina après avoir accepté l'intervention russe-son-sol ? N'oubliez pas de vous abonner. Sourcez d'eau vive, travaille sans relâche dans le but de vous fournir les informations fraîches et réelles de l'actualité nationale et internationale.